Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiris Vitae, j'ai encore un plaisir et un honneur incroyable de faire cette interview. Aujourd'hui, ce sera la deuxième interview de Dominique Hort parce qu'il en a déjà fait une avec Jean-Romain et donc le principe de ces interviews, il est simple, aller un peu plus en profondeur, venir connaître un peu plus qui sont ces mentors, qui sont ces grands chiropracteurs pour s'enrichir plus et devenir les meilleurs. Donc bonjour Dominique, je suis vraiment content de te voir aujourd'hui. Bonjour à toi Léo. Donc la première question sur ce format, ça fait sept ans que tu es venu, à peu près sept ans que tu es venu faire le podcast, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, dans ta pratique, dans la chiropratique essentiellement, durant ces sept dernières années ? Écoute, pas mal de choses par rapport à ma vie, dans le sens que pas mal d'étudiants m'avaient demandé d'enseigner l'approche que j'avais avec ce que j'appelle de multi-layer patients, ça veut dire la façon dont t'approchais les patients de différents parties. Et puis donc j'ai créé une série de séminaires que maintenant j'ai enregistrés et puis qui sont à disposition, mais que justement les derniers trois ans ont été très intenses. Mais ça a été aussi un moment vraiment très beau parce qu'en fait quand on enseigne, c'est toujours le moment où on apprend le plus. Et donc quand tu dois enseigner quelque chose, tu vois tous les failles que tu as quand même dans tes systèmes. Et donc en fait j'ai recommencé à étudier énormément. J'ai pratiquement pris une moyenne de 15 séminaires par année et ça m'a fait replonger dans la passion de savoir encore plus de ce que j'avais laissé en arrière parce que quand le cabinet marche très bien et puis on est tout content et puis tout ça marche très bien, on a toujours des petits trous qu'on ne va pas remplir tandis que là j'ai été obligé, donc ça m'a aidé énormément par rapport à ma capacité autant que clinicien. Je me sens énormément mieux maintenant que je l'étais il y a sept ans. Donc ça c'est la première chose qui s'est passée. Au niveau personnel, j'ai développé justement cette approche pour l'énergie, l'énergie de l'environnement que j'avais mentionné il y a sept ans dans l'interview. Et là maintenant c'est devenu vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a fait des recherches, on a développé des macromolécules super efficaces et donc j'ai intégré ça littéralement dans le traitement. J'ai une salle de régénération, donc mes patients vraiment peuvent vivre qu'est-ce que ça signifie chez eux et chez moi dans mon cabinet. Un espace qui permet justement à Universal Intelligence, à tout ce qui est à l'écho de qui nous descend et qui nous tient tout en santé, d'être perçu au mieux. Donc ça aussi c'était un tout gros changement qu'il y a eu à l'intérieur de moi et puis autour de moi. Et puis la troisième chose qu'il y a eu il y a dans ces dernières dix ans, mais surtout qui s'est vraiment accentuée maintenant, il y a cinq ans, c'est que j'ai vraiment vu dans la profession une polarisation beaucoup plus grande par rapport aux différentes façons d'approcher ce qu'on fait avec le patient. Il y a eu soit dans les collèges, soit dans les universités, mais même au niveau des collègues, il y a vraiment comme une division qui est miroir de la division qu'on voit aussi nous dans la société, dans laquelle chacun est sur ses lignes et puis on n'a pas trop envie de se parler et puis de s'accepter l'un l'autre. Et donc j'ai fait un travail énorme au niveau des étudiants, au niveau même de mon système qui est un système qui englobe beaucoup de choses, de chercher de porter cet effet de pacificateur, on dit ça, quelqu'un qui cherche vraiment de créer des ponts entre les différentes façons de pratiquer, de voir les philosophies de l'akiro en cherchant de faire comprendre aux gens qu'en fait on a tous un peu raison et on a tous un peu tort et simplement c'est qu'on a raison avec certains patients, on a tort avec d'autres patients, c'est parce que notre système n'est pas faux au départ, mais peut-être il n'est pas complet pour tout le monde. Et donc il ne faudrait pas se regarder les uns contre les autres, mais plutôt de s'aider et de devenir des meilleurs chiros et puis de se soutenir et peut-être de savoir qu'il y a des chiros qui font des choses que nous on ne fait pas. Ma foi, si un patient a quelque chose que moi je n'arrive pas à aider, que j'aille l'ouverture et d'esprit de pouvoir dire « ok, va chez lui » et vice-versa de la part de la mécanique, si tu veux au niveau philosophique de l'akiro qui a cette ouverture à dire « si après cinq, six, sept fois cette douleur de dos ne passe pas, ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer dedans ou bien que ce n'est pas un truc pour l'akiro, peut-être je l'envoie chez un kiro qui a une approche différente de la mienne et puis peut-être que je vais aider ces gens comme ça, je ne les perds pas pour la profession en tant qu'un patient. » Donc j'étais vraiment très « involved », j'étais vraiment très dedans de redonner ce don à l'akiro justement parce que moi j'ai vécu un petit peu toutes ces étapes le long de mes cinq ans de pratique et j'ai vu ma transformation et j'ai vu comme j'étais moi-même et puis qui je traitais, comment je le faisais, maintenant comme je le fais maintenant et donc j'ai pu vraiment un petit peu comprendre, je trouve, un peu mieux que certains d'autres d'où cette polarisation arrive et donc ça par rapport à la profession donc au niveau personnel c'est très satisfaisant parce que je me sens utile, j'ai pu passer mon savoir, les gens disaient « mais tu as autant de succès mais qu'est-ce que tu fais ? » Et j'ai dit « écoutez, je vais me prendre le temps, ça m'a pris énormément de week-ends des deux jours pour apprendre, pour savoir comment enseigner, ça c'est fait » et donc je suis très très content, d'ailleurs même au cabinet j'ai tout changé, je travaille seul, je ne travaille qu'une avec une secrétaire, maintenant je ne vais travailler que trois jours par semaine comme ça j'ai vraiment le temps d'aller encore plus à fond de ce qui est mon éducation et mon ton à moi-même, donc il y a plein de choses qui se sont passées en sept ans chez moi et dans ma vie, si quelqu'un me connaît, ils savent que je ne m'arrête jamais, j'apprends toujours des choses, chaque matin j'étudie une heure donc ça va vite avec moi. Et du coup Dominique, par rapport, tu m'as dit ces sept dernières années, il y a trois choses qui se sont passées essentiellement, même si je sais qu'il y en a eu bien d'autres, mais qu'est-ce que, c'est quoi les séminaires que tu as faits alors que tu en as déjà fait des milliers, des milliers d'heures de égale, des milliers d'heures de nettoir, des milliers d'heures de... Écoute, ce que j'ai fait, j'ai repris les séminaires que j'avais eu la chance d'enregistrer et c'était aussi ça la raison pour laquelle j'ai créé mes séminaires de la façon que je les ai créés parce que si quelqu'un les achète, il les a à disposition à voir pour la hausse de sa vie. Et ça, c'est un petit peu dommage. Quand je regarde en arrière autant de séminaires que j'ai pris, puis j'étais là en personne et puis ce que j'avais pris de ce séminaire, c'était pris, ce qui était perdu, c'était perdu. Étant dit que là, j'ai eu des séminaires comme Quintessential Application, comme des séminaires de neurologie fonctionnelle, comme des séminaires surtout de Wally Schmidt, de Lebovitz sur les allergies ou séminaires comme ça que j'avais pris, que j'avais tout fait, mais que je n'avais pas intégré complètement dans ma pratique et donc je les ai tous refaits. Et voilà, donc heureusement, chaque matin quand je me prépare mon breakfast et toutes mes choses, ça me prend plus ou moins une heure. Je mets mon séminaire, j'étudie chaque jour, je prends mes notes et donc j'ai fait ça, surtout, j'ai surtout fait la neurologie fonctionnelle, je fais la nutrition, de la désintoxication et puis j'étudie énormément d'Energetic Bionomics, de la bionomie énergétique donc en savoir ce qui est vraiment l'énergie et puis comment elle se bouge dans les espaces dans lesquels on vit et quoi faire pour les aider à fonctionner mieux. Donc c'était un petit peu sur ça que je me suis très concentré en fait. Et donc, si je comprends bien, tu te mets les vidéos en fait et tu prends des notes en même temps et… Oui, j'ai tous mes classeurs là et le matin quand je prends, je regarde les vidéos et puis j'arrête, je prends, j'écris des notes et je te montre. Je veux voir, oui. Je cherche de ne pas les faire tomber. Ça, c'est les notes que j'ai pris de Quintessence sur l'application. Donc tu vois, alors, pour chaque vidéo, j'écrivais tout, 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 soit les choses que je ne savais pas, soit les choses que je savais et parce que justement, en ayant le but d'intégrer dans le modèle Hort Method, tout ce qu'il y avait que j'avais laissé un petit peu en arrière, j'ai vraiment bossé quoi. Donc, tandis que d'autres, c'est dans des classeurs où j'avais déjà des notes, j'ai simplement ajouté, 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 ajouté. Oui, c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps, d'étudier, de voir et de chercher et m'évoluer. D'ailleurs, pourquoi je pense que mes patients restent et qui continuent à travailler avec moi et qui viennent chaque mois, chaque deux mois, chaque trois mois depuis des années. Moi, ça fait maintenant cinq ans que je ne vois plus de nouveaux patients. Donc ça aussi, ça a changé dans ma pratique. Je ne vois plus de nouveaux patients. Je vois seulement une quinzaine, vingtaine de gosses avec lesquels je fais une réorganisation neurologique. Autrement, j'ai 800, 900 personnes qui viennent régulièrement. Et puis, ils viennent aussi parce qu'avec moi, ils savent qu'il y aura toujours quelque chose qui est en train de se passer. Donc, je vais toujours les regarder d'une façon différente. Par exemple, une des choses que j'ai travaillé énormément l'année passée, c'était sur l'ADN et puis comprendre exactement les prédispositions que nous, on a au niveau nutritionnel d'avoir des problèmes, d'avoir des manques. Donc, ça, c'est un travail que je fais avec mes patients et ils sont très, très contents parce qu'on va travailler à la racine des problèmes biochimiques. Mais ça, ça donne justement l'idée que si tu viens dans trois mois, peut-être je vais te contrôler une autre chose qu'avant, je ne contrôlais pas. Et puis, les gens, souvent, ils sont contents parce qu'ils savent que je continue à chercher de les aider, je dis toujours… Et finalement, il y a toujours du potentiel chez ces patients, en fait. Ils ne se disent pas maintenant, c'est fini. Comme tu disais, les patients, l'idée, c'est de les renvoyer à d'autres chiro pour leur montrer qu'il y a toujours une solution chiropratique parce qu'il y a du potentiel chez eux, c'est ça ? Exactement. C'est de faire comprendre que la guérison, c'est un processus qui continue, ce n'est pas une chose qui est finie et puis c'est bon. Et puis que vraiment, ça peut énormément évoluer tout le temps. D'ailleurs, souvent, moi, avec une patiente, je dis sur quoi tu veux travailler aujourd'hui. Je ne leur demande pas où tu as mal. Et puis, ça peut être vraiment la personne… Aujourd'hui, j'ai vu la dernière patiente, elle a dit, écoute, je me suis en train de séparer avec mon mari de 30 ans. Et puis, la patiente d'avant, elle avait une crise d'anxiété et de peur. Et la patiente d'avant, il avait un problème de C1 avec un mal qui montait dans le crâne. Donc, ils savent que quoi que ce soit qui se passe dans leur vie, ils viennent ici et puis on cherche d'y travailler dessus. Et je trouve… Du coup, tes patients, toi, ils prennent rendez-vous, j'imagine, trois mois en avance ou six mois en avance ? Là, maintenant, mon agenda, elle est pleine jusqu'au mois d'avril. Donc, j'ai déjà tous les slots, ils sont déjà pris. Si quelqu'un ne s'est pas pris à l'avance à prendre son rendez-vous, parce que je décide plus ou moins par rapport à comment la personne est et sur quoi elle veut travailler, que je la vois en privé, donc seulement one-to-one. Je la vois chaque mois ou deux mois ou trois mois. Et puis, la plupart de ces patients viennent aussi faire du network chaque deux semaines ou quatre semaines ou six semaines. Donc, ils font une combinaison entre un travail de stratégie sur la colonne vertébrale et aussi un travail chirome, mécanique, ATM, émotionnel, énergétique, biochimique, avec le travail que je fais avec la Hort Method en privé. Donc, c'est une combinaison de ce genre de choses dont les gens, ils se prennent à l'avance. Je leur dis de prendre en avance parce qu'autrement, ils n'auront pas leur place. Et puis, c'est aussi de comprendre… Et quand ils prennent rendez-vous, le but, c'est simplement de suivre les soins ou ils ont à chaque fois une… Ils se disent, quand je vais prendre rendez-vous, c'est pour évoluer quelque part dans ma vie ou c'est parce que je veux ne plus avoir mal ou c'est quoi leur motif ? Ça, ça dépend de leur état de conscience. Il y en a beaucoup que, justement, ils vont voir où ils vont être à ce moment-là. Ils vont travailler sur eux-mêmes. Il y en a d'autres qui viennent un peu plus régulièrement, surtout en faisant les networks parce qu'ils vont continuer à évoluer au niveau des tas de conscience. Et il y en a certains que c'est toujours à propos de leur douleur. Et puis, ça sera toujours à propos de leur douleur jusqu'à quand ils vont faire leur prochain pas. Et donc, c'est un choix des patients, finalement, de venir suivre le cycle network ou de juste venir une fois régulièrement quand ils ne se sentent pas bien ou pour empliquer. C'est ça ? Exactement. Mais la plupart le fait. La plupart le fait. Donc, je suis très, très content parce que ça me permet de maintenir une qualité et de continuer à progresser avec une qualité de la colonne et du système nerveux qu'une technique comme Network, ça fait voler d'une façon spectaculaire. Est-ce que tu vois un changement, toi, si les patients viennent régulièrement ou alors s'ils viennent une fois par an, une fois tous les deux ans ? Je ne prends pas de patients qui viennent une fois chaque an ou chaque deux ans. En ce moment, j'ai 100 patients en liste d'attente, que c'était des patients qui venaient et qui veulent recommencer. Je n'ai pas de place. Et donc, si les personnes veulent continuer à travailler avec moi et restent avec moi, si les personnes veulent faire ou bien, c'est clair, si la personne, elle part, elle rentre dans une année, je la vois. Mais je ne vois pas les personnes qui viennent seulement parce qu'elles ont un petit boubou et puis une fois, c'est bon, miracle, fantastique, je te vois quand j'aurai un nouveau mal. Ça, ce n'est plus mon style de patient. Ils savent que je ne vois pas la santé de cette façon-là. Je ne suis pas une aspirine naturelle. Et puis, en tout cas, je ne le suis pas. Je peux le faire parce que c'est clair que si tu as mal, la douleur, on sait, c'est un des processus dans le corps qui crée le plus d'inflammation. Donc, c'est clair qu'on veut aussi contrôler la douleur d'une façon naturelle. Mais la douleur, c'est aussi un message. C'est aussi quelque chose qui nous dit qu'on veut changer quelque chose. Donc, si on ne l'apprend pas pour ça, on défile son premier but de la douleur. C'est de nous dire de contrôler ce qu'on est en train de faire de faux et puis de changer quelque chose. Et si on n'a pas cette attitude de vouloir le faire, après, ça devient simplement, je vais chez Dom parce que je me bousille. Et puis, comme ça, il peut me remettre en place. Et puis, je peux continuer à me bousiller. Pour ça, il y a d'autres thérapeutes qui font ça et qui font ça très, très bien et qui sont là par rapport à leur philosophie de vie et qu'il n'y a rien de faux avec ça parce qu'ils sont où ils doivent être et ils aident les patients où eux y sont. Donc, c'est tout parfait, si tu veux. Mais où je suis, c'est différent. Et donc, je me suis attiré tout le long des gens qui avaient une autre façon de voir les choses ou bien en devenant plus sains tout le long avec un système nerveux plus connecté, avec une colonne plus flexible, avec moins de toxines dans le corps et tout ça. Ils ont évolué et donc, c'est pour ça qu'après, ils ont vu aussi la façon de guérir et de continuer à vivre un petit peu comme je fais. Et donc, ils sont restés, ils sont très contents. Et donc, à l'époque, quand tu voyais encore des nouveaux patients, comment tu leur expliquais la transition entre je viens pour la douleur et je vais t'aider en faisant en sorte que ton corps fonctionne mieux ? Comment tu faisais cette transition ? Écoute, je l'explique très bien dans mon séminaire de base parce que là, je montre justement comment je fais une première visite. et c'est d'une part, c'est avec des, comme j'appelle moi, des questions provocatrices. Ça veut dire que je leur montre ou je leur demande de voir les choses différemment de comment ils les ont toujours crues. Ou bien pendant l'examen, je leur montre les causes et les faits sur le corps qu'ils ne s'attendaient pas. Et donc, ils commencent à avoir une connaissance amplifiée des potentiels problèmes. Et donc, ils commencent à dire, ah wow, celui-là, vraiment, il sait de quoi il parle. Donc, je l'écoute. Ça me permet de faire une espèce d'éducation à travers leur corps. Mais après, la chose la plus importante, c'est qu'ils aillent une meilleure santé à l'intérieur d'eux. Parce que l'état de conscience ne vient pas seulement d'une compréhension mentale, il vient aussi d'une capacité du corps d'être connecté avec des états de conscience supérieurs. Et donc, c'est à travers le traitement, c'est à travers l'avancement, dans mon cas, dans les différents niveaux de network, que la personne change ses états de conscience naturellement parce que ça fait partie de son évolution, en fait. Donc, c'est les aider à avoir un système nerveux qui leur permet d'évoluer en conscience et en même temps de leur donner des réponses qu'ils n'avaient pas afin de comprendre les choses différemment et d'être capable de les accepter. Parce que combien de fois on dit à quelqu'un, mais c'est la cause de ça, c'est ça. Mais si au niveau de conscience, ils ne sont pas là, ils ne vont quand même pas l'avoir. Mais une fois qu'ils sont prêts, une fois que tu l'as dit, ça fait un match. Et après, avec ça, ils peuvent vraiment courir et puis c'est fait. Mon but, c'est vraiment ce que j'appelle en anglais, to be a way shower, montrer la voie, ouvrir la prochaine porte. Donc, mon but, c'est quelle est la prochaine porte que mon patient est prêt peut-être à se regarder, comment je peux lui la montrer et en même temps, comment je peux le soutenir dans son évolution neurologique, colonne vertébrale, biochimie et tout ça, afin qu'il soit suffisamment sain pour l'avoir et avoir la force et les stratégies et l'énergie pour y passer dedans et à travers. Ça, c'est vraiment un petit peu tout le temps le but, tout le temps le but. Et tu prends, et ça, c'était aussi une chose qui a énormément changé dans mes dix ans de vie. Maintenant, quand je prenais encore des nouveaux patients et maintenant avec mes patients, sans jugement, je prends toujours le patient où il est. Et ce n'est pas parce que j'ai encore des patients qu'ils ont vraiment une vue très mécanique, style, heureusement que tu es là, mon sauveur, style. Et ils sont avec moi depuis des années et des années. Je sais que par rapport à où ils sont karmiquement et tout ça, c'est ce qui est parfait pour eux. Donc, je les soutiens. Mais à l'intérieur de moi, il y a toujours, quand est-ce que je vois que la porte est prête, afin que je puisse leur montrer ? Ou bien, qu'est-ce que je peux faire afin qu'ils deviennent plus sains, comme ça qu'ils ont une chance de sortir de cette vision limitée de leur vie ou de leur guérison ? Ça, c'est un petit peu ce que je fais. Donc, avec le nouveau patient, ça se passe depuis le départ, première visite, examen énorme. Et après, ça va tout le long. Et après, à travers les réexamens, quand on cherche de leur faire comprendre pourquoi ils ressentent certaines choses, pourquoi certaines choses ont changé, c'est là qu'il se passe. Et puis, voilà, la guérison, quand elle arrive d'une façon holistique, elle est aussi complètement ensemble et mélangée avec les états de conscience. On ne peut pas vraiment les partager les deux. On ne peut pas guérir et avancer avec la colonne si on le fait d'une façon qui fonctionne et ne pas avancer avec notre état de conscience. Ce qui est intéressant, c'est que tu leur fais comprendre, d'une part avec les mots, mais pas que, avec aussi les ajustements. Et tu laisses faire le temps, tu laisses faire le processus. Et au bout d'un moment, il y a un changement inévitable, c'est ça ? Exactement. Et mes patients savent qu'ils peuvent tout me dire. Même si... Moi, j'ai eu cette patiente, elle était alcoolique. Elle savait qu'elle devait arrêter, mais elle ne pouvait pas. On travaillait, il y avait plein d'autres choses qui ne se passaient pas bien. Et l'année passée, elle a toujours pu me dire qu'elle retombait toujours dans le même schéma parce qu'elle savait que chez moi, il n'y avait pas de jugement. Seulement, il travaillait dessus. OK, ça s'est passé. Voilà. OK, on regarde ce qu'il y a maintenant et on cherche de partir depuis là avec ce que tu as appris et on remonte. Et c'était génial parce qu'elle a tout le temps pu avoir complètement confiance en moi, se sentir qu'elle pouvait me dire n'importe quoi des conneries qu'elle faisait quand elle était sous. Mais en même temps, ça nous a permis au bon moment de faire le neuro-emotional technique et de voir émotionnellement qu'est-ce qui s'était passé quand elle est tout jeune. On a fait un traitement de NET en chiro. On a travaillé sur ses neurotransmettiteurs en faisant tout le travail de Wally Schmitt avec les neurotransmettiteurs. Et après cette fois-là, elle a pu arrêter. Et maintenant, ça fait 350 jours qu'elle est sobre. Et puis, on travaille toujours avec elle. Elle vient pour d'autres choses. Mais elle a pu continuer jusqu'à quand ça a marché parce qu'elle savait qu'elle pouvait complètement s'ouvrir avec moi. Et puis, je ne saurais pas été le gaillard qui dit mais encore, mais arrête, quand est-ce que tu fais ? Tu dois absolument. Ça n'existe pas, tu dois. Oui, si tu es en train de mourir, c'est mieux que tu dois. Mais pour la plupart des gens, ce n'est jamais. Tu dois. Tu fais ce que tu arrives à faire. Pas seulement ce qui est logique que tu fasses ou ce qui est bien pour toi. C'est souvent notre état. On l'a vu avec Network. Il y a plein de gens qui arrivent à changer des choses incroyables sans même pas que quelqu'un lui dit de les changer. Parce que, et c'est ça le don de l'Akiro, c'est que quand on travaille avec les gens et si elles viennent régulièrement, elles vont changer leur style de vie, les choix qu'ils vont faire, l'amour qu'ils vont pouvoir exprimer. Et c'est pour ça que, pour moi, le travail, oui, je travaille sur quelqu'un six fois, sept fois et après, s'il a plus mal, je le laisse aller. Ça n'a pas de sens pour moi. Parce que même la médecine ne fait plus ça. Si quelqu'un n'a pas encore des symptômes, mais on voit que le fer est bas, ils vont te donner le fer avant que tu arrives avec les symptômes. Il y a plein de choses que nous, on est en train d'un petit peu abîmer par rapport à ce que c'était l'idée de big picture, de ce qui était possible à travers l'Akiro en devenant des mécaniciens qui, à la fin, vont limiter par rapport au fait qu'ils vont chercher de faire comprendre qu'on n'est que pour la douleur et puis cinq fois, ça doit marcher, sinon ce n'est pas l'Akiro. Et donc, est-ce que tu peux me parler justement de ces deux pôles que tu as identifiés dans ton évolution et essayer d'être le pacificateur ? Tu peux me parler un petit peu des deux pôles que tu identifies et de comment tu aimerais créer des liens, en fait ? Écoute, déjà de comprendre que surtout dans une période comme celle-là on a plein d'air pollué, plein de ce qu'on mange qui n'est pas sain, plein de stress au niveau émotionnel, mental tout le long, en ne bougeant plus autant qu'on faisait avant, en ayant notre cerveau complètement plein de rien à travers les réseaux sociaux et tout ça, de penser que seulement, en guillemets, je ne dis pas seulement dans le sens diminutif, de traiter la personne seulement dans la colonne, on va tout résoudre, c'est illusionnel parce qu'il y a plein de gens qui ont d'autres choses, qui vont recréer tout le temps des états de tension. Donc, oui, je dois voir la personne deux fois par semaine parce qu'autrement ça retourne tout le temps. Oui, mais ça retourne tout le temps parce qu'il y a des raisons qui ne sont pas de la colonne seulement. Donc, déjà, il y a ça, de voir la personne d'une façon plus complète que seulement la colonne. Ça ne veut pas dire que ça doit être moi qui fais tout. Moi, je peux toujours rester le chiro qui fait la colonne, mais d'aider le patient à comprendre qu'il a besoin peut-être de soutien d'un nutritionniste, d'un soutien de quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, ce n'est pas que tout le monde doit être nutritionniste comme moi, à faire les choses de partout. On peut même travailler en équipe, mais de soutenir aujourd'hui la personne avec tout ce qu'elle a besoin de soutien à travers une société qui, autrement, elle continue à la faire devenir toxique, mentalement, émotionnellement, physiquement et tout le reste. Donc, ça déjà, d'avoir pas cette polarisation qu'il n'y a que ça. Autrement, si le seul outil qu'on a à un marteau, tout ce qu'on voit, c'est un clou. C'est un petit peu ce style. Et même à l'intérieur d'eux, on ajuste et puis on fait que ça, où il y a, non, j'ajuste, non, je manipule. Et j'ajuster, c'est fou, parce que ça a une relation avec ce qu'on faisait à l'époque et on appelle ça une subluxation. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est un terme médical. On arrête, c'est des conneries. Et de l'autre côté, c'est une fixation. Mais qu'est-ce que tu dis, c'est une fixation. C'est tellement un diminutif par rapport à ce que la chiro, ça peut-être être, ça pourrait être. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire seulement six fois ? Tu vois, c'est tout des polarisations qu'en fait sont vues de l'autre côté comme quelque chose de négatif. Tandis que moi, ce que je trouve, c'est que si on avait la capacité de voir qu'on est tous sur le même chemin et on est tous en train d'aider les personnes et que certaines personnes ont besoin pendant une certaine période seulement de travail mécanique parce qu'elles sont là qu'ils sont. Et donc, si moi, je vais commencer à leur parler de travailler sur la colonne pour avoir une meilleure connexion avec le divin, ils vont dire quoi ? D'homme, merci, non, au revoir, tu vois ? Et puis, ils sont perdus pour la chiro. OK ? Mais en même temps, il y a des gens qui comprennent qu'être connectés avec leur système nerveux, avec leur corps, c'est ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent évoluer, ils vont sentir leur corps, ils se rendent compte que ne pas sentir leur corps, ça signifie après tomber malade. Il y a déjà les gens qui comprennent ces deux choses ou qui sont proches de comprendre un ou l'autre. Donc, merci qu'il y a ces chiro qui font ça, merci qu'il y a ces chiro qui font ça et heureusement, parce que comme ça, on peut aider à une partie beaucoup plus grande de la population. Tu vois ? Et puis, il y a aussi d'autres qui font des trucs seulement énergétiques, il y en a d'autres qui font des choses un peu plus holistiques dans le sens pas chiro-holistique, mais holistique dans le sens nutritionnel ou bien biochimique ou énergétique. Et chacun a sa place. Il n'y a personne qui est faux. Tu vois ? L'important, selon moi, ce qui manque, c'est de connaître les uns les autres, de savoir ce que l'autre fait, d'avoir du respect pour ce que l'autre fait, comme ça qu'on peut le comprendre ou on peut comprendre qu'on est en passion à nous à comme besoin cette approche plutôt que l'autre. Et puis savoir comment l'aider vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc ça, ça enlève complètement la polarisation. Il n'y a rien qui est faux, il y a tout qui est juste. C'est faux seulement si je cherche de faire une chose qui ne marche pas pour mon passion, que ce n'est pas son truc. C'est à moi de le comprendre, mais comment est-ce que puis-je le comprendre si je ne le connais pas, si je ne connais que ma voix, si je connais et si je pense que que ma voix, c'est la voix et que toutes les autres voix devraient ne plus même exister parce que maintenant, au niveau de la profession, il y a tout ce mouvement qui voudrait effacer quiconque fait quelque chose qui n'est pas ce qu'eux, ils croient que ça devait être. Les open rooms, tous ces genres de choses, il y a maintenant tout ce mouvement politique pour chercher de détruire quelque chose simplement parce que ce n'est pas la façon dont eux, ils font la chose. Et de l'autre côté, ah oui, ces cons-là qui sont d'un, parce qu'on ne voit pas leur... ça serait super et ça doit partir des institutions, des universités et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, on n'enseigne que des trucs mécaniques quand en fait, il y a pas mal de techniques qui ne sont pas mécaniques qui ont fait leur travail au niveau scientifique et donc, on pourrait les enseigner parce qu'ils ont quand même une base scientifique. Je parle par exemple, je te fais un exemple, neuro-emotional technique de Scott Walker, c'est une technique extraordinaire qui est appliquée dans tout le monde, même par des médecins, des psychologues, ils ont fait énormément de recherches, ils ont un grand body d'évidence, mais ce n'est pas enseigné en chiro et c'est plutôt une technique chiro. Pourquoi ? Il y a plein d'exemples comme EK, ils ont fait beaucoup de recherches aussi, ce genre de choses, mais quand tu parles de ça, dans certaines universités, c'est comme si tu parlais du diable. Donc, c'est vraiment dommage parce qu'en 35 ans, j'ai eu la chance encore de connaître les tout grands de l'Akiro qui ont développé certaines de ces techniques. Nous, on a eu des maîtres. Moi, je ne connais pas toutes les professions médicales du monde, mais à savoir combien de techniques différentes sont nées de l'Akiro, mais c'est fabuleux, mais c'est vraiment incroyable. Et de voir des étudiants que maintenant, ils sont fermés et ils ne veulent même pas savoir de quoi tu parles simplement parce que « Ah non, 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 écoute, ils m'ont dit que c'est vraiment ça. Mais tu as contrôlé, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu t'es informé de ce qui se passe ? Viens au cabinet, regarde ce qui se passe. » Quand on parle d'Evidence-Based, on parle toujours de trois choses. On parle de ce qui est évident au niveau de la recherche, mais on parle aussi de ce qui est évident au niveau de la pratique, tout ce qui est Clinical Evidence et tout ce qui est aussi de ce que le patient veut. Parce que si le patient est content avec ce que tu fais, tu ne lui fais pas du mal et tu arrives à résoudre ses problèmes, pour lui, c'est scientifique. C'est vraiment scientifique parce que ça produit un résultat. Donc, moi, je trouve qu'on a beaucoup de travail à faire en cherchant de porter cette compréhension les uns les autres que je comprends. On ne le voit pas. On ne le voit pas dans la société. On ne le voit pas par rapport à ce qui se part autour de nous au niveau des réseaux sociaux où chacun se ferme dans son cercle. Je comprends ça parce que là, tu as compris. Là, tu as accepté. C'est clair qu'on veut rester aussi. Mais ça veut dire aussi avoir le courage de temps en temps de vouloir écouter de l'autre côté, de vouloir écouter qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils ne comprennent pas ou qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, leur montrer la voie. Après, c'est à eux d'avoir le choix. Si pour eux, c'est comme ça dans leur partie de la vie, c'est bon, fantastique. En fait, ce que tu parles, c'est surtout de tolérance et de se dire que c'est le même spectre finalement et on fait tous partie de ceux qui ont envie d'aider les gens avec la chiropratique finalement et simplement être tolérant qu'il y en a certains qui prennent un aspect de l'autre, un autre, mais à la fin, les gens sont contents, ils sont bien et c'est principal. Mais pense par exemple d'une autre profession, elle existe parce qu'elle a continué à être enseignée même si on n'avait aucune professe scientifique. Si il y a 50 ans, on raisonnait comme aujourd'hui, il n'y aurait plus de la chiro parce qu'il n'y avait pas aucune professe scientifique, donc ils n'auraient pu enseigner rien. Et donc, et donc quoi ? Donc, cherche d'avoir cette ouverture dans laquelle peut-être, je te fais un exemple avec la bionomique énergie, c'est très difficile de mesurer la matière subtile parce que ce n'est pas de la matière, c'est de l'énergie. Mais maintenant, il y a des caméras qui peuvent voir le mouvement des photons. La photo, c'est à moitié route, ça ne peut être qu'une particule, ça ne peut être que l'énergie, c'est une espèce de dualiste qui maintenant peut être étudiée. Donc, tu peux regarder dans une ambiance, dans un espace, comment ils bougent les photons. Et grâce à ça, quand on fait une application avec, je ne sais pas, avec quelque chose qui peut complètement réorganiser l'espace d'une façon beaucoup plus haute, tu vois comme ces photons s'organisent dans des mouvements qui ont des fonctions mathématiques beaucoup plus syntropiques au lieu que chaotiques, qu'entropiques. OK, super, maintenant, on l'a démontré. On sait que ce qu'on fait quand on utilise ce que j'ai au cou ou quoi que ce soit, que ça fait une différence. Mais on le sait depuis 5 ans parce qu'avant, on n'avait pas ces vidéos qui étaient capables de voir ce genre de choses. Il y aura peut-être des choses de notre profession qu'on va démontrer seulement dans 30 ans quand on aura des choses qui pourront mesurer ce que nous, on voit en pratique. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on va les oublier, les mettre à la gagne ? On arrête de faire ce qu'on fait tant qu'il n'y a pas de preuves. Exactement. Tu as la preuve que moi, je décide que ce sont les preuves. parce que c'est ce que je veux dire. En plus. Cette ouverture, cette tolérance, cette vision d'ensemble qui est très importante. Et c'est à ce moment-là que la philosophie est peut-être un aspect central de la chiropratique parce qu'elle veut que ce soit les choses qui viennent de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le patient qui change finalement. Ce n'est pas nous qui faisons la guérison sur le patient. le fait que c'est des déductions qu'on fait et pas des inductions. Et c'est un mécanisme de pensée qui est vraiment différent et qui va nous permettre justement d'appliquer certaines choses avec un niveau de preuve énorme vu qu'on en a déduit de ce qu'on voyait sur le grand finalement. Mais tu sais, quand on avait, quand on est en train de faire des recherches incroyables avec un des tout grands rechercheurs sur les cellules staminales, un médecin, un cardiologue, un professeur d'universitaire au Centre National de la Recherche en Italie. Et puis, on lui a donné deux regeneration rooms toutes petites et il est en train d'étudier ces cellules staminales que c'est un des futurs de la médecine pour la recréation des tissus, mais qui sont des cellules très faibles parce que justement elles sont indifférenciées. Donc, elles meurent tout de suite, elles se divisent en créant des fautes. donc, c'est toute la technologie en train de voir comment les faire vivre mieux, comment les faire développer mieux, tout ça. Et quand lui, il regardait un marqueur de la cellule, des cellules couches au niveau des systèmes nerveux et des cellules gliales, il me disait, Dominique, tu vois, ce marqueur, il doit monter dans la cellule gliale, je ne m'appelle plus, c'était la cellule gliale dans l'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas le donner comme médicament parce que si on le fait monter, il va monter dans les deux. Pour un, ça sera bien, mais pour l'autre, ça sera mauvais. On ne peut pas le faire diminuer, autrement, ça sera bon pour un, mais pas l'autre. Il me dit, on l'a mis à l'intérieur de la Regeneration Room et où est-ce que ça devait monter ? Ça a monté. Où ça devait descendre ? Ça a descendu. Il me dit, on n'a rien donné à la cellule. Elle était simplement dans des espaces énergétiques incroyables. Et il me dit, c'est comme si la cellule, elle avait une énergie innée et savait quoi faire une fois qu'elle était dans une ambiance parfaite. Je dis, répète, s'il te plaît, répète. Non, parce que c'est un tout-bib qui me dit ça. Et pour lui, c'était clair. Tu vois, il y avait cette capacité innée, cette capacité innée de la cellule de guérir quand on la met dans les conditions de guérir. Donc, c'est clair, lui, il travaille au niveau cellulaire, nous, on travaille au niveau systémique, mais c'est le même principe. Tu vois, donc même la science, s'ils arrivent. Et donc, comme tu disais, c'est une question d'avoir une philosophie qui nous permet de rester ouvert, de comprendre qu'il n'y a rien de faux, même la personne qui ne veut pas guérir, s'il a besoin de vivre quelque chose pour faire son prochain apprentissage, ça veut dire que ne pas guérir, c'était la meilleure chose pour cette personne. Tu vois, c'est d'avoir cette compréhension beaucoup plus élevée de l'évolution de l'homme et donc aussi élever des différentes approches. que nous, on a dans notre profession et c'est clair que moi, je suis là un petit peu au milieu et donc en fait, je fais partie de n'importe, je fais partie pas vraiment d'un groupe. Tu vois, donc c'est une position difficile parce qu'en fait, je suis avec tout le monde et je suis avec un petit peu personne en ce moment. Tandis que ça serait bien que si les gens ont cette vision d'ensemble, après, on est tous ensemble. on est tous ensemble. Tu vois, c'est pas parce que t'es un gardien que tu fais pas partie du team parce que t'es pas un attaquant que tu fais pas de but. Tu vois, on fait partie du team et c'est la même chose. C'est en chacun avec des différents buts avec nos patients, mais c'est la même chose. Mais je trouve vraiment beau ce que tu viens de dire. C'est, et pour moi, c'est un peu ça la philosophie de la chiro et puis de, ce que je fais ici, c'est mettre le patient dans les meilleures conditions pour qu'il puisse guérir, en fait, et que son intelligence innée puisse faire son travail au mieux, finalement. Et la chiro, c'est qu'une seule partie de toute sa guérison. Mais c'est qu'une seule partie parce que, comme tu dis, c'est général, c'est général toutes les influences qu'on peut avoir dans notre vie. Et donc, le magma 13, comme ce que tu, moi aussi, j'en ai un. Voilà, exactement. Je t'explique, par exemple, j'ai interviewé un chiro qui travaille sur Maillard qui me dit, écoute, je travaillais avec le gosse d'un CA, donc d'un de mes secrétaires qui avait des problèmes. La nuit, il faisait pipi au lit, il n'arrivait pas à dormir. Donc, ce gosse, après, il était fatigué à l'école, il était hyperactif et tout ça, je l'ai ajusté, j'ai fait quoi que ce soit. Et puis, un jour, j'ai dit, écoute, prends mon CID et mets-le et on va voir ce qui se passe. Un mois après, il m'appelle, il dit, écoute, j'ai attendu au mois pour te dire, mais depuis le jour qu'il l'a mis, il ne fait plus pipi au lit, il dort bien, il va très bien à l'école et tout ça, ça ne veut pas dire que ça, cela guérit, mais il a créé suffisamment d'espace de régénération que ce qu'elle a fait au niveau neurologique a pu mieux passer. Quand lui, il dort, il dort dans un espace qui n'est pas congestionné et donc ensemble, lui, il a pu faire la guérison. Ce n'est pas ça, ce n'est pas mon ajustement, c'est la guérison qui arrive d'une façon naturelle, tu vois, mais souvent, c'est une combinaison de choses et des fois, ce n'est pas, des fois, ça suffit que tu fasses un ajustement qui est exactement ce que la personne avait besoin, tout le reste était déjà en place et puis voilà, boum, tu as le cas miracle. Et donc, c'est à nous de savoir et d'avoir cette vision de dire, ok, il a besoin de ça, de ça ou de ça et de ça et de ça et d'être prêt et ouvert à travailler dans l'éducation des patients de cette façon-là, dans l'approche et je dis toujours ou comme moi que j'ai une approche où je fais beaucoup de choses moi-même mais par exemple, moi, je ne fais pas de la nutrition autant que régime alimentaire, ça, c'est une chose que je ne fais pas donc je te contrôle au niveau, je t'explique les grosses fautes en guillemets, tout ce que tu veux ou bien je vais regarder directement si il te manque quelque chose de spécifique si tu fais une mauvaise méthylation de l'acide folique à cause de génétique donc je vais te donner la forme méthylée tout ce que tu veux mais si tu veux perdre du poids tu as besoin d'avoir des régimes dictés j'ai des gens avec lesquels je travaille et j'envoie chez eux parce que ça ne m'intéresse pas et je fais d'autres choses dans mon cabinet et donc ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire on n'est pas des toutologues mais je reconnais quand ils ont besoin de ça et j'envoie de cette façon et ça c'est ce que j'aimerais vraiment qu'on arrive au temps de profession c'est d'avoir cette formation déjà à l'université où on te montre tout ce qu'on peut faire tu t'imagines si à l'université on te montrait BEST NET NOT TBM Tonal BGI toutes ces grandes techniques qu'ils ont inventées de la Kiro Diversified Gonsted Thompson Dejanet SOT mais tu te rends compte qu'est-ce qu'on a créé au temps de Kiro imagine toi tu es là et la plupart de ta formation c'est ça c'est ça et après on t'apprend à comprendre essaye regarde toi où tu es où tu te sens pour voir quelle est la technique que selon toi en ce moment ça résonne le plus avec toi ou bien les deux ou trois techniques que tu vois que tu peux travailler avec ensemble et puis commence avec ça et sur ça tu peux rester comme ça toute ta vie parce que c'est ce que tu as vraiment trouvé qui marche pour toi ou bien tu sauras ah oui parce que moi j'ai commencé comme ça j'ai commencé avec la kinésiologie avec la réorganisation neurologique de Carl Ferrari et avec la Kiro là justement mon prof c'est un français à Los Angeles Bertrand Fawcrest c'était un tout grand de la profession et il avait travaillé avec Gunstead donc il avait développé une technique modifiée de ce que Gunstead faisait donc j'ajustais énormément et puis mais j'ai commencé comme ça BEST c'est venu après TBM est venu après NET est venu après Network est venu après toutes ces technologies fonctionnelles sont venues après mais j'ai toujours ajouté à ce que j'avais et puis c'est Ken Wilber c'est un tout grand philosophe il dit toujours Transcend and include donc prends avec ce que tu as appris tu ne le lâches pas et tu cherches de l'inclure de ce qu'il y a de nouveau pour toi c'est pour ça que dans les états de conscience c'est pas qu'on change et après le reste c'est faux mais on l'amène avec autant de notre connaissance comme ça qu'on comprend que c'est une étape de notre vie et de nos guérisons et donc si je vois quelqu'un dans cette étape qu'en 10 mai elle est en arrière par rapport à moi ce n'est pas en arrière parce que la personne elle est exactement elle doit l'être mais je la comprends parce que j'y étais et donc je sais quelles sont les prochaines démarches qu'elle va devoir faire peut-être je sais même quelles sont les choses que pourront l'aider à faire ces démarches tu vois donc et c'est clair ça demande un égo flexible c'est clair ça fait partie aussi ça de la guérison mais c'est moi je trouve que si à l'université on apprenait ça ça serait ça serait tout d'un coup ça serait nous respecter parce qu'on comprend on voit on voit les choses pour lesquelles certaines techniques sont très bien d'autres pourquoi elles fonctionnent pas très bien pour certaines choses mais elles fonctionnent très bien pour d'autres là aujourd'hui il y a d'autres chiro qui disaient dans les crises d'Italie qu'on devrait avoir un double cursus finalement un premier cursus à l'école pour avoir notre diplôme et savoir comment ne pas faire de mal aux patients finalement et un autre cursus qui serait chiropratique et avec toutes les techniques que tu viens de citer pour justement s'élever et comprendre non pas apprendre comment apprendre non pas non pas faire du mal mais comment faire du bien c'est exactement ça exactement Léo c'est exactement ça mais c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe en fait dans beaucoup de chiro si tu penses parce qu'on a fini l'école et on commence l'école parce que tu arrives en pratique et tu dis ok bon maintenant avec ce que je sais de l'école j'ai ces patients qui arrivent ok bon pas vraiment et qu'est-ce que je pourrais apprendre de plus pour les aider parce que là ok et donc oui absolument tu as complètement raison je trouve que c'est un petit peu dans cette idée que j'ai créé les Hort Method Series c'était vraiment de donner tu as sept séminaires un de kinésiologie en neurologie fonctionnelle un de désintoxication sur les émotions donc les personnes et puis par exemple dans le séminaire des émotions je montre les sept techniques en chiro qui font les émotions et donc je l'explique partiellement comme ça que tu arrives à les comprendre peut-être même aussi à les utiliser et après si tu ressens que ah oui celle-là c'est vraiment celle qui est pour moi mais après tu peux aller chez Scott Worker apprendre NET ou tu peux aller chez Donald et apprendre Network et la même chose j'ai fait avec la nutrition qu'est-ce qu'il y a vraiment qui est nécessaire à savoir en pratique qu'est-ce qu'il y a que vraiment retourne tout le temps parce qu'en nutrition tu peux faire 5000 heures de course en nutrition mais qu'est-ce qui est important pour nous en tant qu'Iro qu'est-ce qui est important de la neurologie fonctionnelle autant que nous qu'Iro pas nous neurologues et puis c'est un petit peu ça c'était un peu ça le but de mes séminaires c'est d'avoir vraiment un contexte où tu pouvais faire ce surfing et voir qu'est-ce que ça pourrait t'aider mais c'est exactement ce que tu dis on aurait quasiment besoin de ça on aurait comme c'était un bachelor en basic science mais the master is on chiropractic because we have to be mastering chiropractic on a une profession qui est spectaculaire on peut aider les gens ma femme dit toujours parce que j'ai 60 ans autrement je ferais la chiro il y a deux semaines j'ai fait une réorganisation neurologique sur un gosse autiste autistique tu dis et la maman après trois jours je fais quatre jours intensifs je fais toute la réorganisation avec tout mon protocole et donc je vis quatre jours quatre fois quatre séances d'une heure chaque séance on s'est senti la semaine d'après qui était la semaine passée elle me dit Dominique c'est génial ils essayent des nouveaux trucs au niveau de la bouffe ils commencent à manger des plats de ma famille de sa famille ils commencent à associer pas le mot mais le mot avec ce qui signifiait à l'intérieur d'un autre mot donc il cherchait un parapluie et il me dit it's raining raining donc il commence à mettre les choses ensemble si tu connais comme un autistique qui a un hémisphère droit qui ne fonctionne pas donc il n'est absolument pas capable de voir le plat de celui qu'il y a devant il n'est pas capable de mettre ensemble des concepts seulement littéralement qu'est-ce que c'est le mot mais il n'arrive pas à les mettre ensemble il a toujours le goût qui est directement lié à une expérience sensorielle qu'il n'aime pas et donc s'il a quelque chose dans la bouche qui ne va pas tout de suite il ne va pas essayer de nouvelles choses donc le fait qu'il essaye de nouvelles choses le fait qu'il voit les gens qui sont à côté de lui le fait qu'il commence à assembler la chose ça veut dire que son cerveau à droite il est en train de se réveiller et c'est grandiose la chiro en quatre fois c'est ce que je veux dire qu'est-ce qu'il y a de plus beau je veux dire qu'est-ce qu'il y a de plus beau mais à chaque niveau à chaque niveau et sans effet secondaire en plus en plus en plus exactement c'est que des effets primaires qui vont se passer même si à la fin la personne elle a une réaction un peu difficile c'est ce qui devait se passer absolument absolument et surtout souvent les réactions secondaires si on travaille comme il faut elles sont très rares premièrement et deuxièmement souvent elles ne sont pas des réactions négatives je te montre je te dis si quelqu'un est très dyslexique il a son hémisphère de gauche qui ne marche pas très bien il aura toute une série de choses qui ne vont pas se passer parce qu'il va travailler surtout avec l'hémisphère droite mais une fois que l'hémisphère gauche commence à entrer il y aura toute une série de choses qui vont se passer ça veut dire peut-être il va devenir contre l'hémisphère droit c'est celui qui est toujours plaisant ce sont les gosses qui sont très gentils tout ça ils n'arrivent pas à comprendre l'A de l'A-B mais ils sont super comme gosses ils sont toujours tranquilles et tout ça dès que l'hémisphère gauche commence à rentrer il y a d'autres choses qui se passent et puis il y a un équilibre et donc peut-être ils te montrent qu'ils sont aussi enragés ils te montrent aussi qu'ils disent jusqu'ici oui mais d'ici à ici pas le parent qui le sait il dit ah super finalement il me répond finalement il n'est pas content finalement il est content parce que ça veut dire que le cerveau est en train de s'intégrer souvent on a ces effets secondaires qu'on pense qui sont négatifs la personne qui fait une désintoxication et tout d'un coup elle n'est pas bien oui c'est un effet négatif mais c'est un effet positif que tu dis écoute peut-être il y a une voie de désintoxication que tu dois faire fonctionner mieux et ton corps est en train de te le dire donc c'est pas négatif si tu le prends à l'intérieur de ta guérison il est simplement encore une fois en train de te dire quel est ton prochain pas tu vois donc même au niveau de la santé il n'y a pas que des c'est pas forcément des symptômes de maladie mais c'est des symptômes de guérison souvent de vie de vie de vie simplement c'est la vie qui s'exprime et qui te dit de nouvelles qui te donne de nouvelles informations avec lesquelles vivre c'est ça qui est super et on a tellement de techniques au chiro pour comprendre beaucoup de ce processus de guérison et de savoir quoi en faire avec comment aider la personne comment l'inspirer au changement et comment lui donner les outils de changement et toujours la guérison c'est les stratégies et l'énergie pour les faire pour les appliquer tu vois comme ça tu as vraiment le changement et nous on a les deux choses en chiro on peut vraiment travailler avec la personne afin que l'énergie soit déclenchée des blessures qu'on avait et donc qui étaient bloquées et puis cette énergie elle bouge et finalement on l'a à disposition par exemple ou bien en trouvant quelles sont les vitamines B que tu as besoin pour le cycle de crèbes et donc finalement tu as l'énergie au niveau des mitochondres et tu peux finalement fonctionner et en même temps tu leur donnes les stratégies neurologiques pour utiliser cette énergie afin de s'améliorer et de guérir je veux dire notre profession la chiro c'est extraordinaire moi je trouve que chaque matin je me lève et je me dis vraiment quel don quel don d'avoir un jour décider de devenir chiro et de voir et d'avoir la chance de voir à ce moment de ma vie la chiro de cette façon là parce que j'étais aussi un de ceux ouais non tu fais que ça et puis les autres ils comprennent rien j'étais aussi j'étais aussi là quand j'avais 20 ans au niveau conscience j'y suis passé où tout devait être noir où tout devait être blanc et il n'y avait aucune couleur entre deux et puis en faisant ce changement avec moi en faisant le changement à l'intérieur de moi dans ma guérison je l'ai fait aussi dans ma façon de voir la chiro mais oui mais oui tu regardes je lisais justement un des mails de Chiro Europe avec des résultats cliniques sur des personnes fabuleux et tu rends compte que l'ajustement peut faire des miracles et que le système nerveux peut faire des miracles en faisant l'ajustement punto suffit que ça quand c'est bien fait tu vois ce que je veux dire tandis que dans certains d'autres peut-être tu as besoin d'ajouter quelque chose d'autre dans quelqu'un d'autre tu as besoin d'ajuster quelqu'un d'autre et d'ajouter quelque chose d'autre mais c'est tout de la chiro c'est tout de la chiro tu vois ce que je veux dire c'est tout de la chiro et ça continue ça continue à évoluer on travaille on a des techniques comme Matrix Energetic comme tu vois comme Reconnection ça vient tout de chiro tu vois on travaille même au niveau de l'espace énergétique en chiro tu vois quand tu regardes travailler Donald comment il travaille avec l'énergie et qu'est-ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale au niveau de comment elle se débloque en travaillant sur l'énergie tu as la personne qui va dans la Regeneration Room et d'un coup elle a 50 degrés de plus d'ouverture de ses adducteurs et tu te rends compte que le bassin il s'est réglé tu as des gens qui rentrent dans la Regeneration Room et qui sortent avant ils étaient en Tajik ils sortent ils n'ont plus rien après 15 minutes donc la guérison c'est énergie c'est à nous de comprendre comment on peut aider la personne qu'on a devant elle d'une façon individualisée donc spécifique à elle qu'est-ce qu'elle a besoin comme nouvelle stratégie et où est-ce qu'elle a besoin de trouver son énergie afin de faire le changement qu'elle a besoin en ce moment-là pour chacun à chaque séance à chaque fois qu'ils viennent à chaque fois qu'ils arrivent avec toi et ça selon moi c'est le secret d'avoir le succès qu'on a les gens ont besoin de ça aujourd'hui les gens ont vraiment besoin de direction moi j'ai j'ai littéralement 300 patients dans une liste d'attente qu'elle est là depuis 5 ans parce que ça fait 5 ans je ne vois pas de nouveaux patients on les a tous appelés en leur disant écoute c'est ridicule je ne vois plus de nouveaux patients est-ce que tu veux rester sur la liste dans le cas que j'ouvre pour nouveaux patients ne me enlève pas de ces listes vu que je suis là non si je décidais de travailler 70 heures ou 70 heures par semaine demain moi je pourrais travailler demain 76 heures ça c'est le succès pas parce que c'est moi je n'ai pas des capacités supérieures aux autres c'est parce que je réponds aux besoins que maintenant les gens ont c'est pour ça qu'ils veulent venir c'est pas pour moi c'est pas à propos de moi c'est à propos d'eux donc Dominique ça nous emmène vers le fait toi tu as été tu as été coach pendant quelques années il me semble tu as coaché des chiropracteurs qui étaient qui avaient les problématiques qu'ils avaient c'était quoi toi ton approche et comment tu les aidais finalement ben écoute c'était moi j'ai fait j'ai été coach pendant 8 ans j'ai coaché 120 cabinets chiro qui faisaient dans le monde du network donc c'était par rapport au fait de qu'eux ils puissent avoir un succès à l'intérieur de la pratique network donc c'était comme quand je regarde les gens qui maintenant font du coaching il y a énormément de bons coachs c'était c'était de c'était leadership donc travailler sur la personne le docteur c'était communication comment il arrivait à communiquer c'était management parce qu'on n'est pas on n'a pas ouvert un cabinet docteur mais on a ouvert un cabinet qui rôde ça veut dire qu'il faut manager le CA il faut manager le patient il faut manager les factures et c'est pas seulement moi docteur et puis c'est marketing ça veut dire te faire connaître donc c'était les quatre choses sur lesquelles on était concentré et puis il y avait tout ça donc il y avait tout ça pour les gens qui avaient besoin et puis il y a quelqu'un qui était plus faible dans la leadership de soi-même et quelqu'un qui était plus faible par rapport à comment ils expliquaient ce qu'il fait les gens qui avaient besoin de faire du marketing et ceux qui ils pensaient d'être un docteur même quand ils étaient au fond desques et puis ça marche pas t'es docteur au cabinet quand tu es avec le patient mais tu changes de chapeau quand tu es avec le CA et donc il y avait toute cette dynamique et puis on a travaillé énormément avec chaque comprendre leur style de fonctionnement parce qu'on a des styles différents de fonctionnement nous-mêmes il y a celui qui est beaucoup plus extroverti il y en a certains qui sont introvertis dans leur façon d'être et tu dois être toi-même si tu auras du succès tu dois être cohérent avec ce que tu es mais comment est-ce que tu peux parler avec les gens même si tu es introverti comment est-ce que tu peux être leader avec tes patients même si tu es plutôt orienté plutôt à ce que tu fais et pas seulement à être avec les gens il y a des façons différentes d'être et puis de comprendre quel est ton style de comprendre quels sont aussi tes systèmes de valeur plus importants et une fois que tu les as comprendre comment tu peux les rejoindre à travers ce que tu fais en ton chiro et donc d'être motivé à te lever le matin et puis à travailler sur toi-même toi et là par exemple si quelque chose un peu plus concret mais si tu vois un chiro par exemple qui a envie d'avoir plus de succès qui se sent bloqué soit dans sa vie soit dans son dans son cabinet ou bien souvent c'est les deux en même temps ce serait quoi le pas le conseil mais ce que ce que tu irais voir travailler avec un bon coach d'habitude je préfère les coachs qui sont encore dans le field mais il y a très très bons coachs qui font que du coaching mais toujours ce que c'était pour moi c'était moi je travaille j'ai toujours une pratique network je suis avec comme toi dans le même bain et donc quand je te parle de ce que ce que je vois chez toi c'est ce que je vois chaque jour à l'intérieur de moi c'est pas que j'ai travaillé une année après j'ai décidé de faire le coach toi et donc de quelqu'un que tu sais qu'il a du succès dans ce que toi tu fais dans ta pratique et puis qu'il est capable de voir la chose d'une façon holistique par rapport à un business donc la partie management la partie communication la partie leadership la partie la partie marketing et puis de voir où est-ce que tu as tes points limites où est-ce que tu as des choses qui sont en train de te bloquer toi je peux dire j'ai vu énormément de gens par exemple qui étaient tellement perfectionnistes que jusqu'à quand la présentation n'était pas parfaite ils ne se sentaient pas d'aller sortir et donner une conférence tu vois ou bien la personne qui donnait une conférence seulement pour informer mais il n'avait pas une closure donc les gens ne signaient pas et donc ils faisaient une super conférence mais il n'y avait pas de patient ou bien la personne qui quand il parle avec le patient il parle de ce que lui il adore je te fais l'exemple de network ah c'est super tu es en awaken tu ouvres le coeur tu vois tout ce qui est énergie autour et tu as la personne devant qui est en stage 2 en polarisation ou bien en pleine souffrance et ce qui lui importe c'est de pouvoir sortir avec moins mal parce qu'autrement il perd son job tu vois ce que je veux dire donc d'avoir une communication qui est adaptée à la personne que tu as devant et non seulement ce que toi tu aimes de quoi toi tu aimes parler tu vois et puis et puis souvent il y a souvent il y a des docteurs qui qui sont pas reliable comment tu dis dépend qui ne qui ne contrôlent pas que ce qu'ils ont promis vraiment ce qui s'est en train de se passer avec le patient donc ils te font une très bonne théorie tu commences à travailler avec eux mais quand est-ce que tu as fait la réévaluation ah non je ne fais pas la réévaluation mais comment tu fais savoir quelles étaient les vertèbres qui étaient bloquées au départ qu'elles étaient bloquées c'était un 4 sur 5 un 5 sur 5 un 2 sur 5 c'est où que tu as écrit ça après 8 semaines tu as contrôlé qu'est-ce qui s'est amélioré et qu'est-ce qui s'est amélioré dans leur vie et non seulement dans leur colonne est-ce que ça a aidé ou est-ce qu'il y a des choses qui s'améliorent et ils retournent en arrière est-ce que tu cherches de comprendre pourquoi ça veut dire d'être vraiment responsable de ce qu'on promet aux patients et voyager avec eux parce que ça ne veut pas dire que c'est faux de ne pas voir quelque chose qui s'améliore ça veut dire que tu es prêt à chercher de comprendre pourquoi cela ne se passe pas avec ce patient comme on se pouvait s'attendre et donc d'être responsable avec le patient de chercher pourquoi et donc de continuer quand le patient il arrive Dominique j'ai la même chose que la dernière fois autant que symptômes moi je leur dis ok laisse-moi voir qu'est-ce que ça signifie au niveau du corps du corps alors si c'est la même chose même au niveau du corps on devra comprendre parce que ça veut dire qu'la dernière fois on n'était pas à la cause si par contre c'est différent mais tu exprimes les mêmes symptômes on doit comprendre pourquoi peut-être il y a une autre chose que tu es en train de montrer mais c'est vraiment de mesurer d'être ça peut être beaucoup de choses parce que déjà seulement faire ça ça donne une confiance aux patients qu'ils ne te laissent pas après parce qu'ils savent que tu es sur leur cas avec eux n'importe quoi quand les patients me téléphonent je vais rechercher je dis toujours à mes patients je vous connais mieux que mes meilleurs copains parce que ça fait 30 ans que je vous vois si vous avez un problème que vous n'arrivez pas à résoudre c'est comme un bon copain qui n'a pas un problème qu'il n'arrive à résoudre donc si je dois prendre ce séminaire parce que je sais que là-bas tu vois ce que je veux dire je vais le prendre parce que je sais que ça va aider ce patient et eux ça ils le savent déjà ça c'est un énorme succès tu vois donc ça veut dire avoir un management ce que tu fais avec le patient c'est le docteur ce que tu recontrôles ce dont tu es responsable you do a management you make sure tu t'assures après 8 semaines qu'est-ce qui a changé après 12 semaines qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que je m'attendais à ce que ça change et qu'est-ce qui n'a pas changé est-ce que le patient est toujours content tu vois ce genre de choses ou bien la personne qui se concentre que sur son cabinet et puis il dépense tout et il ne pense pas qu'il a les sous pour les taxes et puis quand ça arrive à l'année d'avant et après je suis stressé je perds tous mes patients parce que je suis en train de perdre parce que je n'ai pas pensé au fait que oui non j'avais probablement il y aurait aussi des taxes à payer il y a plein de choses qui peuvent se passer et qui peuvent créer des problématiques de ne pas avoir suffisamment de succès avoir de l'énergie la personne j'ai toujours je disais toujours à mes clients je disais les gens n'achètent pas ce que tu vends ils achètent toi ils achètent qui tu es donc si toi tu n'as pas ce leadership pour toi-même à l'intérieur les gens vont le ressentir quelque part parce que tu es en train de parler d'un chemin qui n'est pas dessus tu dis quelque chose mais toi tu ne fais pas ça quand je dis mon patient la regeneration c'est important moi j'y vais j'y suis je porte mon truc c'est pas que ah oui c'est super achète-le mais moi non je me fais ajuster chaque semaine depuis 30 ans 35 ans je ne dis pas la personne me dit je dois venir dans un mois moi d'ici un mois je vais ajuster trois fois je n'ai pas le temps de t'ajuster trois fois il ne faut nécessairement pas mais au moins dans un mois viens ils savent que moi je pratique ce que je prie entre guillemets et ça peut être ça ou bien quoi que chose il y a tellement de problématiques quand il y a quelqu'un qui n'a pas de succès c'est pour ça que tu dois travailler avec un coach qui a cette ouverture et qui est capable de voir ce que tu es en train de faire et ou pas faire et puis de savoir donner une direction où tu as besoin c'est incroyable c'est un peu le parallèle avec la guérison et avec les patients je trouve que c'est un peu la même chose qui se passe dans notre cabinet et dans notre vie exactement et dans les patients exactement c'est dingue je pourrais parler des heures avec toi je sais que tu as d'autres choses à faire juste oui tu as des patients tu pourrais nous donner un conseil des livres à lire ou des séminaires à faire on sait qu'il y a tes séminaires de net enfin de net de écoute pour les gens qui vraiment veulent un petit peu dans cette séminaire avoir à disposition vraiment une vision globale de ce qui est possible c'est clair hortmethod.com c'est sûrement quelque chose que ça peut ouvrir énormément les esprits et puis économiser un moment d'argent parce que tu vas pouvoir vraiment rentrer dans ce que je vois est nécessaire dans les 80% des cas si tu veux j'adore le dernier bouquin de Donald qui s'appelle The Seeker's Code où vraiment il rentre dans ce qu'il y a vraiment de profond par rapport à cette connexion avec avec les codes de l'univers qui nous tient en vie c'est ce que nous on voit avec la Regeneration Room c'est ce qu'on voit avec le Magma 13 il te nettoie tellement il te régénère l'espace dans lequel tu vis que finalement que ce que tu vas sentir qui descend et qui tient en santé il est un son qui est pur parce qu'il n'est pas mélangé d'autres bruits tu vois et donc c'est le même principe je dirais déjà ça même si on n'est pas intéressé à Network c'est déjà super autant qu'il y a moi c'est le dernier bouquin que je suis en train de dire et qui me plaît énormément et puis comme je dis c'est toujours où tu es si tu as besoin d'un bouquin de technique tu dis une technique si tu as besoin d'un bouquin en leadership ça sera des bouquins sur le caractère sur la croissance personnelle que tu as besoin de lire si tu as besoin de lire un bouquin sur la communication ça sera ça les bouquins que tu dois lire mais en Kiro en ce moment je suis en train de lire le bouquin de Donald il est génial magnifique merci beaucoup pour cet entretien Dominique c'était vraiment un plaisir de t'écouter tu as vraiment donné des perles merci écoute je vais laisser le 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 website de hortmethod.com et puis aussi de soulsociety.com et puis magmatres.com comme ça que les gens qui sont intéressés peuvent tomber sur les solutions que pour eux peut-être peuvent être intéressantes et pour le reste je vous remercie tous et toutes pour l'écoute et puis d'avoir permis de partager ma passion pour la profession après presque 40 ans que je suis rentré dans ce monde et puis je vous souhaite vraiment une vie pleine de passion pour moi c'était une responsabilité de monter sur les épaules des tout grands de la Kiro de George Goodhart de Wally Schmid de tous ces gros de tous ceux de Victor Frank de Ted Mortaire de tous ces gens qui ont fait un travail de fou de Gunstead et tout pour notre profession et puis j'espère vraiment que vous ayez cette passion de pouvoir vous-même être après sur mes épaules et puis à chacun amener toujours votre don ce que vous allez découvrir de vous-même et de toujours et ajouter une page à ce merveilleux ce merveilleux volume qui est la Kiro selon moi et que selon moi c'est une des grandes solutions pour la planète en ce moment cela a toujours été mais aujourd'hui comme jamais et je suis fier donc de savoir que ça va continuer ça va continuer à ouais au-delà de qui je suis au-delà de qui George Goodhart était au-delà de ce qui BJ et Didi Palmer étaient donc merci beaucoup merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois merci Dominique et à bientôt tout le monde n'hésitez pas à nous suivre à liker la vidéo à vous abonner surtout c'est le plus important et à partager à vos amis ces grandes entrevues voilà je vous remercie et à bientôt ciao à bientôt à bientôt